Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette sixième vidéo sur la foi. Aujourd'hui c'est la foi pour le combat. Beaucoup d'entre vous ignorent que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat à mort contre les puissances des ténèbres, contre Satan, contre le monde, contre la chair. Et nous avons des combats. Celui qui ne sait pas qu'il est dans un combat, il a déjà perdu la bataille. Le meilleur exemple de la foi pour le combat c'est David dans 1 Samuel 17, 45. Lorsque David affronta le Philistin, je vous rappelle que le Philistin faisait au moins 3 mètres 80 de haut. Ça nous le savons, qu'il y avait une épée qui était de la hauteur, la taille de David. Et lui s'est approché, lui, juste avec une fronde. Mais il a dit ceci, lorsqu'il s'est avancé contre le Philistin, il a dit « Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, ton cadavre, les oiseaux mangeront ta chair, etc. Les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Voilà la foi pour le combat. Bon, bien sûr que David avait été exercé lorsqu'il était berger. C'est pour ça qu'en combattant le lion et l'ours. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans les combats spirituels. Si on n'a jamais combattu contre les petites choses. Donc nous allons aller progressivement dans le combat. Mais c'est comme ça qu'on marche dans le combat. Un autre exemple assez remarquable, c'est Josué. Josué poursuivait ses ennemis. Et voilà que le soleil descendait, la lune commençait à apparaître. Ça veut dire que la nuit allait arriver et il ne pouvait pas avoir la victoire parce que ça donnait une chance aux ennemis de se regrouper. Qu'est-ce qu'il a fait Josué ? Il a ordonné au soleil d'arrêter sa course et à la lune aussi. Selon ce qu'il est dit dans Josué 10-12, il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Donc vous voyez que la puissance de la parole pour le combat, elle est vraiment fabuleuse. Et maintenant il y a trois versets d'un Nouveau Testament que j'aimerais lire. Le premier, c'est dans Luc 10-19. Ça il faut qu'on se l'approprie, Luc 10-19, écoutez bien ce qu'il dit. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et rien ne pourra nous nuire. C'est ça qu'on doit s'approprier lorsqu'on est dans un combat spirituel. Rien ne pourra nous nuire. L'ennemi avec les incantations, tout ça, laissez tomber. On a la victoire, mais il faut qu'on prie sur ce verset jusqu'à ce que la conviction vienne dedans et nous avons la victoire. Un autre verset qui va avec, c'est dans Luc 10-19, là c'est « Compte les circonstances de la vie ». Il dit, dans Luc 10, pardon, Marc 11-23, il dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Rappelez-vous que c'est l'incrédulité qui fait qu'on n'arrive pas à saisir la chose. Pierre, il a marché sur l'eau un bout, mais ensuite il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Ce verset-là, je vous le dis, il faut le manger, le malaxer, le manger, et nous vaincrons toutes les mauvais circonstances de notre vie. Bien entendu, vous connaissez que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il faut qu'on soit dans une marche de justice et de droiture avec le Seigneur, bien entendu. Et finalement, vous connaissez tous ces fésiens 6-13, où le Seigneur nous donne toutes les armes. Il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à des mauvais jours. » Vous avez bien entendu, les armes de Dieu, pas nos armes charnelles. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il parle de la ceinture de la vérité. « Si je ne marche pas dans la vérité, je ne peux pas aller dans le combat spirituel. » « La cuirage de la justice, si je ne marche pas dans la droiture, dans la fraude, etc., je ne peux pas combattre les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. » Ce n'est pas l'Évangile de la division, c'est l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, voyez. Ça, c'est important, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Rien ne peut résister. Et prenez aussi le casque du salut, le salut en Jésus-Christ, protégez les pensées, tout ça. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est avec l'épée de l'esprit. C'est la sûrement de l'offacible qu'on taille en pièce l'ennemi avec le « il est, c'est écrit ». Voilà ces quelques éléments de foi pour le combat. Sachez que vous êtes dans un combat. Vous n'avez pas toujours besoin de courir chez le pasteur, chez les frères, les sœurs. Vous pouvez combattre vous-même par la foi, comme l'a fait David, comme l'a fait Josué. Et en appliquant, dans la circonstance, Marc 11, 23, et aussi Luc, comme je l'ai dit, 10, 19, lorsqu'il s'agit d'un combat contre l'ennemi. Voilà. N'oubliez pas de revêtir toutes vos armes et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu vous accorde la victoire dans tous vos futurs combats. Parce que nous sommes dans des combats et nous voulons voir des victoires. Certes, on peut perdre une bataille, mais nous visons la victoire dans la guerre. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.